Vous êtes sur RTL. RTL soir, il est 18h39, elle a été championne olympique de judo au JO de Rio. Thomas Souto, vous recevez Emilie Andéol. C'était le 12 août 2016, en direct de Rio. Commentaire Céline Giraud et une autre championne de judo, Lucie Decosse. Mais c'est un truc de dingue ! C'est un truc de dingue ! C'est un truc de dingue ! Elle est en train de... Wow, Emilie, wow ! Championne olympique ! C'est maléfique ! C'est un truc de dingue à gosse ! Elle a battu la championne du monde ! Elle a battu la championne olympique ! Bonsoir, Emilie Andéol. Bonsoir. Dans la foulée de ce triomphe, vous aviez eu droit à un tweet du président de la République, François Hollande, à des unes de presse dits tirambiques et mérités à en parler de votre fabuleux destin, le sacre incroyable d'Emilie Andéol, écrivait Le Monde. Emilie Andéol en état de grâce olympique pour Libération. Cette année-là, vous avez même été élue championne des champions français par Le Quotidien, l'équipe. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous réentendez ça, que vous reviviez ça ? Ça fait toujours plaisir de revivre ces émotions. Juste d'écouter entre Céline et Lucie les commentaires, j'ai des frissons qui remontent. Donc oui, c'est des souvenirs très agréables qui seront à jamais gravés en moi. Sauf qu'aujourd'hui, ce rêve-là, il a débouché sur une forme de cauchemar. Vous êtes en pleine galère. Que s'est-il passé ? C'est vrai que, comme vous l'avez dit, après, j'ai eu des unes, j'ai été élue championne des championnes. Donc oui, il y a eu des belles choses. Il y a eu des très, très, très belles choses. Sauf qu'après, ça n'a pas suivi. Et que surtout dans la reconversion, dans la reconversion de l'athlète, là, il y a eu des petits manquements. Et voilà ce qui a fait que maintenant, malheureusement, je suis sans emploi. Vous êtes chômeuse aujourd'hui. Et pourtant, vous avez mené deux fronts carrière sportive et études. Vous avez fait un bac, un DUT de commercialisation, une licence de management des organisations. Et dans une interview que vous aviez donnée à Lacroix, quelques mois après ce sacrolympique, vous disiez, ma reconversion ne m'inquiète plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a flanché ? C'est vrai que j'ai toujours mis... C'était très important pour moi et d'ailleurs très important aussi pour mes parents que dès que j'ai commencé à faire du haut niveau, que je devais continuer à faire des études. Donc, c'est ce que j'ai fait tout le temps de ma carrière. Et voilà. C'est vrai que je ne m'attendais pas. C'est pour ça que lors de cette interview, et même moi, j'ai toujours été consciente que ma carrière, c'était... Le judo, ça allait être 10 ans de ma vie. Et après, ça allait être ma carrière professionnelle. Et donc, j'ai tout mis les choses en place. Donc, c'est vrai que je ne m'inquiétais pas plus à ce moment-là. Et en plus, quand j'ai atteint le Graal, le toit de la Limp, je me suis dit, bon, ben voilà quoi. Je suis une star ? Vous avez dit, voilà, maintenant je suis une championne et je vais être la Teddy Riner du judo féminin. Vous pensiez, vous rêviez de ça ? Je ne dirais pas que je vais devenir une star ? Pas du tout. Mais par contre, oui, effectivement, j'allais devenir une championne. Et je suis. Et vous êtes une championne. Voilà, je suis une championne. Et que voilà, j'ai marqué l'histoire de mon sport, l'histoire du sport français. Parce que je suis rentrée même dans l'histoire du sport français. Et que ça allait marquer les consciences. Et que les choses allaient être plus simples après. Et c'est quoi ? C'est le manque de considération qui vous a mis par terre ? C'est l'indifférence ? C'est quoi ? Eh bien, en fait, oui, le problème, c'est pas forcément que mon parcours. C'est vraiment, on peut le mettre aussi sur tous les autres sportifs. C'est, oui, des fois, le manque de considération qu'on peut avoir pour les résultats sportifs français, en fait. Surtout pour les sports amateurs. Parce que c'est tous les quatre ans. Donc, effectivement, on est sous la lumière, les projecteurs. Et une fois que c'est fini, tout le monde passe à autre chose. Sauf que nous, on est là. C'est trop brutal ? Oui, c'est brutal. C'est brutal. C'est très, très brutal. Et je ne m'attendais pas à ça. Je ne vais pas vous mentir, je ne m'attendais pas du tout à ce côté-là. Est-ce que vous avez fait ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out ? Oui, 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 oui. C'est très dur psychologiquement. Je travaille sur ça. Maintenant, ça va mieux. Je vois le bout du tunnel parce qu'il y a des choses qui se sont mises en place. Moi, j'ai fait aussi les démarches de mon côté. Parce qu'à un moment donné, il faut se prendre en main. Et moi, j'ai fait les démarches de mon côté. Ça a mis du temps. Il y a eu des moments compliqués, mais comme la carrière sportive, en fait. Il y a eu des moments de bas. Et là, je commence à avoir le bout du tunnel. Donc, c'est positif. Il vous a manqué quoi, en fait ? Un accompagnement psychologique ? Et notamment, vous avez pris votre retraite deux ans après les Jeux. On parle souvent de la petite mort des sportifs quand ils prennent leur retraite. C'est là qu'il vous a manqué une main tendue ? En fait, c'est à ce moment-là. Mais ce n'est pas que psychologique. C'est même un accompagnement, même pour la précarrière. Vraiment un vrai accompagnement disant à l'athlète, bon, tu as donné 12 ans ou 15 ans de ta vie pour ton sport. Maintenant, tu as des compétences. Effectivement, tu n'as pas travaillé, mais quand on est athlète, on a des compétences qui peuvent servir pour le monde de l'entreprise. Voilà, on est débattant, on ne lâche pas le morceau, on est autonome. Mais pardon, ce que je ne comprends pas, Andréa, c'est que la fédération de judo vous a aidée. Je crois qu'elle vous aide encore un peu. Vous aviez un contrat avec le conseil général du Val-de-Marne. Vous n'étiez pas démunie complètement. C'est vraiment le mental qu'a lâché. Non, ce n'est pas le mental. Parce que moi, à un moment donné, j'ai fait le choix. Parce que je n'en pouvais plus de cette situation, mais de l'après-jeu. Parce qu'après, la médiatisation et tout ça, il faut le gérer, la blessure. Moi, j'ai encore de l'arthrose aux deux genoux. Donc voilà, à vie, j'aurais des séquelles de mon parcours sportif. Mais bon, ce n'est pas grave, parce que ça m'a amené au titre de championnat olympique. Et ça, je ne regrette pas du tout. Ça, vous ne le regrettez pas quand même ? Ça reste un bon souvenir, tout ça ? Non, oui, je ne regrette pas du tout. C'est une immense fierté d'être monté sur le toit de l'Olympe, d'avoir représenté la France, d'avoir porté la Marseillaise devant des millions de personnes. Ça a été vraiment quelque chose d'énorme. Et ça, je ne regrette pas du tout. C'est vraiment, effectivement, sur l'après. Sauf que moi, sur l'après, il y a plein de choses qui sont arrivées. Et sur ça, je reconnais que moi, j'ai fait un burn-out de tout l'après. Et que j'ai décidé de redescendre sur Bordeaux. Donc ça, c'est un fait. C'est moi qui ai décidé de redescendre sur Bordeaux. Je l'assume, il n'y a pas de problème. Mais sauf qu'à un moment donné, moi, après, sur Bordeaux, quand j'ai demandé, j'ai tendu une main. J'ai demandé de l'aide parce que j'avais besoin d'être accompagnée, en fait. Sauf qu'à ce moment-là, je n'ai pas eu ce retour de la part du monde sportif, en fait. Que ce soit ma fédération ou d'autres, où en finale, les gens se renvoyaient la balle. Sauf que ce n'est pas possible, sachant qu'on sait qu'il y a des instances qui sont là pour la reconversion des athlètes. Et qu'au final, au milieu, on est démunis. Et des fois, ce n'est pas très bien fléché. Et voilà, quoi. Et c'est là-dessus qu'il faut que ça progresse. Vous êtes à Tignes, là, en direct, ce soir, où les grands champions comme vous rencontrent des espoirs. Vous leur dites quoi à ces futures étoiles ? Quel conseil vous leur donnez aujourd'hui ? Moi, je dis toujours de bien préparer. Mais oui, c'est un fait de bien préparer l'après-carrière, de bien penser au double projet, de ne pas lâcher les études, parce qu'il y en a énormément qui lâchent les études. Et moi, je leur dis, je suis l'exemple parfait, c'est que je suis champion olympique, j'ai fait des études et je n'ai rien. Donc, imaginez qu'on n'y arrive pas et qu'on puisse en lâcher les études. Donc, surtout, c'est ça, c'est de ne pas lâcher les études, de toujours continuer à performer, d'avoir ça à côté et de bien préparer l'après. Vous avez envie de quoi, vous, aujourd'hui, Émilie ? Moi, aujourd'hui, comme je vous dis, ça va mieux. J'ai eu la chance d'être épaulée par un chef d'entreprise qui m'aide énormément, où on va travailler ensemble pour le début d'année prochaine, où effectivement, je vais m'éloigner un peu du milieu du sport, où je vais rentrer dans une fondation qui oeuvre dans le milieu informatique pour les jeunes sur le continent africain. Donc, pour moi, c'est très important parce que je vais être utile et je vais pouvoir redonner. Et vous retrouvez un sens à tout ça ? Moi, je trouve que vous feriez une formidable consultante pour les JO de Tokyo, par exemple, l'année prochaine, l'été prochain. C'est le cas. Ah ben, génial. Voilà, c'est le cas. J'ai eu cette opportunité-là, effectivement, c'est le cas. Je vais commenter les JO de Tokyo, du coup, pour France Télé. Donc, ça va être une magnifique opportunité. Eh ben, merci beaucoup et merci aussi pour ce fameux... C'était le 12 août, c'est ça ? C'est le 12 août 2016. C'est le 12 août 2016 que... Moi, je me souviens, je vous regardais devant ma télé et je vais vous dire, j'ai pleuré de joie. J'étais excité comme une puce. Voilà, donc voilà. Merci beaucoup. Merci, bravo. Et merci également à Jean-Michel Rascol qui était à vos côtés en duplex des Étoiles du Sport à Tignes. Merci André. Pourquoi je vous appelais Andréa ? C'est pas possible. Merci Émilie. Enfin. Merci beaucoup. Merci. Dans un instant, Thomas, c'est ça, Thomas Soto. Oui, c'est ça. Le trio de C'est Leur Choix va vous rejoindre. Trio de C'est Leur Choix, Catherine Boulay, Christian Ménanto et Julien Molcou, ils arrivent. Thomas Soto, RTL Soir.